...de Marcel Roland déjà. Elle s'élance pour la troisième, pour ce Haradetruan-Pribourg-Nosienne. Groupe 2 réservé aux Pouliches de 3 ans, sans les numéros 2 et 6 déclarés non partantes. Hôtesse Duchesnet, la grande favorite, a pris un bon départ à l'extérieur. Elle va aller sauter sur la ligne des premières. La première difficulté, Fortune Mélodie, qui a beaucoup versé sur sa droite, qui n'a pas fait les affaires d'ailleurs du numéro 5, Starlet du Ménil. Heureusement, tout s'est bien terminé pour ses Pouliches à la lande. Et côté corde, avec en dernière position le numéro 7, Elitrock. Elles sont donc dans le premier tournant, Fortune Mélodie, comme elle a mal fait, a pris les commandes de la course. En deuxième position, à la lande, vient à l'intérieur de la grande favorite, Hôtesse Duchesnet, qui est pour le moment en troisième position devant l'inexpérimenté. La nouvelle venue dans cette catégorie-là, Elitrock, le numéro 7, qui est quatrième à l'intérieur de Starlet du Ménil, l'invaincu, qui galope en cinquième et dernière position. Peloton de cinq unités qui va se diriger vers une nouvelle difficulté sous la conduite de Fortune Mélodie, qui a encore biaisé sur sa droite, mais de manière moins importante que sur la première haie. Hôtesse Duchesnet, la grande favorite, est en deuxième position. La lande qui suit à la corde devant Elitrock et Starlet du Ménil, qui est à l'arrière-garde. Laie qui sera tout à l'heure la dernière. Des sauts assez peu académiques, de ci, de là, dans ce petit peloton. Notamment Fortune Mélodie qui part un peu sur sa droite et qui rejoint maintenant la corde pour garder le meilleur, avec Kevin Nabé sur son dos. Hôtesse Duchesnet est directement dans son sillage devant la QPS à la lande, qui se rapproche un peu côté corde. Elitrock qui la suit de très près, puis Starlet du Ménil, cinquième et dernière d'un peloton qui reste encore bien groupé au passage devant les tribunaux. Toujours Fortune Mélodie qui imprime le tempo à l'épreuve sous la monte de Kevin Nabé. À la lande est en deuxième position, la grande favorite, Hôtesse Duchesnet qui suit le mouvement. Elle est en troisième position, très près de l'animatrice Fortune Mélodie. Elitrock, bien quant à elle, est toujours en avant. Dernière position devant la grise, Starlet du Ménil. Direction l'aile du pavillon, avec Fortune Mélodie qui part à droite et qui est imitée par trois adversaires. Seule à la lande, la lauréate du prix Diana reste côté corde avec Alain de Chitré. En troisième position, Hôtesse Duchesnet donc, Ludovic Philippron. La quatrième place pour Elitrock qui vient toujours en dedans. Starlet du Ménil patientant en dernière position avec Angelo Giuliani pour aborder le tournant de Thaï. Toujours Fortune Mélodie qui a le meilleur. Hôtesse Duchesnet en deuxième position. Légère hésitation à la réception de Hôtesse Duchesnet mais qui reste cependant bien en course. Alaland qui est toujours troisième à la corde. Elitrock venant dans le sillage d'Alaland et Starlet du Ménil qui est cinquième et dernière au moment où elle aborde la ligne opposée. Un moment où Fortune Mélodie va trouver un appui sur sa droite pour sauter de manière plus droite et plus franche. Et du coup, bien Ludovic Philippron peut rester dans le sillage de Fortune Mélodie avec Hôtesse Duchesnet. Alaland est ensuite en troisième position à deux longueurs désormais des deux premières. Elitrock venant à son extérieur et toujours Starlet du Ménil qui préserve sa pointe en dernière position. La ligne opposée qui va bien aider l'animatrice Fortune Mélodie qui bénéficie donc d'un appui maintenant sur sa droite et elle en profite pour prendre de longueur d'avance sur la favorite Hôtesse Duchesnet qui la suit néanmoins très librement. Elitrock se rapproche à la hauteur du numéro 3 à la lande et en dernière position, toujours la grise Starlet du Ménil. Rien n'est encore fait dans ce prix à Borne Vienne édition 2020. Elle se dirige vers la troisième E de la ligne opposée. Fortune Smélodie, Kazak Munir qui a toujours le meilleur sur Hôtesse Duchesnet dans son dos qui saute très bien ici. Elitrock est en train de garder le contact avec les deux premières ce qui n'est pas vraiment le cas de la lande qui commence à perdre régulièrement du terrain. Starlet du Ménil facilement va certainement venir à sa hauteur maintenant pour essayer de combler du terrain sur les premières. La sélection est en train de s'opérer puisque Fortune Smélodie a l'avantage. Hôtesse Duchesnet qui a longtemps été dans son sillage maintenant passe à l'attaque et vient facilement à l'intérieur de Fortune Mélodie. Ça y est, la favorite Hôtesse Duchesnet qui prend les choses en main et qui accélère pour se diriger vers le tournant final. Fortune Mélodie est à son extérieur. Starlet du Ménil s'est rapprochée. Elle est maintenant troisième devant à la lande. C'est Elitrock qui rétrograde dernière. Poulich qui vont sortir du tournant final. Le moment choisi comme à chaque fois par le Dewey Philipperon pour demander à son Hôtesse de réaccélérer. Elle est en train d'y parvenir. Hôtesse Duchesnet qui prend une longueur à Fortune Smélodie. Starlet du Ménil qui reste un petit peu là mais qui n'a pas encore été franchement lancée par Angelo Zuliani. D'ailleurs c'est dur pour Alaland et pour Elitrock qui sont en retrait. La meilleure Poulich de trois ans pour le moment. Hôtesse Duchesnet qui vient de prendre l'avantage et qui va tenter de le conserver jusqu'au bout dans ce prix bournozien. Elle a pris l'ascendant donc sur Fortune Smélodie. Starlet du Ménil chute derrière du numéro 7 Elitrock. Direction la dernière. Et Hôtesse Duchesnet a toujours les commandes. Elle a toujours deux longueurs d'avance sur Fortune Smélodie. Elle doit franchir la dernière. Elle y est parvenue. Hôtesse Duchesnet. Fortune Smélodie derrière qui va tenter de résister à Starlet du Ménil. A distance d'Alaland sur le plat. Désormais Hôtesse Duchesnet uniquement soutenue au bras par son partenaire Ludovic Philipperon qui s'en va confirmer son leadership chez les Poulichs de trois ans. Le triplé prix Chambly, prix Magne, prix Bournozien. Une victoire de groupe 2 pour Hôtesse Duchesnet. Marcel Roland, Ludovic Philipperon et Magalène Bryant. Fortune Smélodie est une nouvelle fois juste derrière. Elle est deuxième. Starlet du Ménil est troisième. Alaland terminera quatrième et dernière.